Ils sont près de 900 randonneurs par jour à arpenter ces sentiers rocheux. Mais sont-ils conscients des risques encourus lorsque l'on s'aventure dans ces montagnes réunionnaises ? On a toujours conscience, mais pour autant, quand on est en vacances quelques jours, l'envie est plus forte. Mais oui, on a quand même conscience, on reçoit des informations, on a de l'eau, on a de la crème, on a de quoi se vêtir. C'est les chutes de pierre, c'est la pluie, les changements de température, et puis risque de santé aussi, on peut faire des hypoglycémies, on peut, voilà, risque de glisser, de tomber. Ici, au Pas-de-Belle-Combe Jacob, les touristes sont nombreux et la prudence est de mise. J'ai fait une chute et j'ai le genou qui a été errappé, mais je me suis relevé, les grands champions tombent, mais se relèvent toujours. On s'est renseignés sur Internet, on a regardé sur le site pour voir si c'était adapté aux enfants, du coup, on s'est équipés pour, et on a pris le temps aussi pour re-suivre le rythme de la petite. L'Office national des forêts et les secouristes du PGHM sensibilisent donc la population aux risques en montagne. Attention à la météo, parce qu'on est sur un secteur en bas là, où la météo est très changeante, et vous pouvez, là typiquement, si vous le prenez aujourd'hui, vous ne verrez pas le volcan. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié les panneaux là-bas, tout ce qui était expliqué, parce qu'il y a quand même des choses qui sont spécifiques à ce site-là. Il y a l'altitude, les changements de climat, les fortes pluies, parce que ça, ce n'est pas forcément habituel. C'est une très bonne guide, très professionnelle, nous avons juste à la suivre et il n'y aura pas de problème. Nous avons confiance en elle, évidemment. Le 112 reste le numéro à privilégier en cas de problème, et le signal d'alerte pour être secouru doit être connu de tous. On demande aux personnes qui sont en difficulté de faire un geste, donc le geste de secours, c'est simple, donc il faut lever les deux bras vers le ciel, de façon à ce que les bras et notre corps forment un Y, comme Yes. Chercher un randonneur avec un t-shirt noir sur toute cette foule, c'est compliqué, et puis dès qu'ils font le geste, c'est plus facile pour nous de trouver la personne. Ils sont des centaines de randonneurs chaque année à vouloir profiter des superbes points de vue qu'offre le volcan, sans pour autant mesurer la dangerosité du site lorsque le brouillard fait son apparition.